9h du matin, Rochefort-Enterre se réveille. Dans son commerce, Isabelle installe les croissants tout juste livrés par la boulangerie de la commune d'à côté. Celle du village a fermé il y a un an et demi. Depuis, c'est la chocolaterie-confiserie qui sert de dépôt de pain. Madeleine va bien ? Oui, elle va bien au début hier et tout à l'heure. Pour ses oreilles. C'est super. On la verra peut-être dans le village dans la journée. On prend des nouvelles, oui. Parce qu'en ce moment, c'est un peu le désert. Donc on n'est pas très informé, à part les médias. Mais au niveau du village, il y a que les oiseaux qui nous parlent. Et là, on a un petit peu des nouvelles de ce qui se passe dans le village. Et ça va beaucoup bien. Depuis le début de la crise sanitaire, le commerce n'a jamais fermé ses portes. Mais avec le confinement, les visiteurs sont absents et les chocolats, nougats et pâtes de fruits sont pour l'instant beaucoup moins convoités. Une perte énorme pour le couple de gérants qui réalisent 35% de son chiffre d'affaires pendant les fêtes. Le mois de décembre nous fait vivre janvier, février, mars. Ça nous prépare pour le printemps. Si on n'a pas ce mois de décembre, c'est quasiment impossible de vivre à l'année à rechoir sur ce genre de boutique. On est obligé vraiment de taper dans nos réserves parce qu'on n'a pas le choix. Je veux dire, c'est dans plus qu'on n'a quasiment pas d'aide, donc c'est pas facile. Le magasin fait aussi salon de thé, un lieu de convivialité à l'arrêt depuis fin octobre. C'est vide, c'est dur, c'est triste. C'est triste, on sent une atmosphère de vide, il y a un manque. On espère pouvoir rouvrir le 20 janvier comme les restaurants, mais bon, voilà. On reste dans l'attente des annonces. Voilà, bonne journée. En attendant la réouverture, Isabelle et Pascal continuent de proposer la vente à emporter. Un peu de réconfort pour échapper au froid hivernal.